Si on veut réussir à limiter le réchauffement, il y a deux conditions clés. La première, c'est réduire le plus vite possible tout ce qui conduit à des émissions de dioxyde de carbone. Donc l'utilisation de charbon, de pétrole, de gaz ou ce qui porte sur la déforestation pour arriver à des émissions avec le cumul le plus bas possible, qui soit à zéro. La deuxième condition clé, c'est d'arriver à réduire fortement les émissions de méthane, un gaz à effet de serre puissant qui dégrade aussi la qualité de l'air, qui est associé aussi au secteur des énergies fossiles, les fuites de gaz, mais aussi à l'évolution des pratiques alimentaires qui utilisent plus de protéines à partir de produits animaux. Et donc ça, c'est vraiment la façon géophysique de contenir le réchauffement. Au niveau individuel, ce qui va peser le plus, c'est tout ce qui dépend des énergies fossiles, pétrole, gaz, l'évolution aussi des pratiques alimentaires, qui sont des leviers d'action extrêmement importants. La question de la transition juste, c'est faire en sorte qu'on tienne compte des émissions qui sont différentes selon les pays du monde, selon le temps, selon les catégories de population. Et donc faire en sorte que la diminution des émissions de gaz à effet de serre soit plus importante pour ceux qui ont des émissions plus importantes et qui permettent à chacun de vivre décemment. C'est un enjeu également, la transition juste, vis-à-vis des secteurs d'activité. Certains secteurs d'activité, très émetteurs de gaz à effet de serre, sont amenés à se transformer. Donc la notion de transition juste, c'est aussi permettre de se reconvertir, de se former, de sorte à avoir des emplois qui permettent de construire une économie bas carbone. On voit déjà des impacts généralisés et graves d'un climat qui change, avec des effets chroniques, parfois un peu insidieux, mais aussi des effets aigus lorsqu'il y a des événements extrêmes qui provoquent des dommages importants. Donc construire une stratégie d'adaptation, c'est analyser en quoi on est exposé, en quoi on est vulnérable par rapport à un climat qui change, ces effets graduels ou ces effets aigus. C'est anticiper sur les caractéristiques d'un climat qui va continuer à changer dans chaque région et réduire les vulnérabilités, réduire les expositions, de sorte à ce que nos sociétés, les écosystèmes soient les plus résilients possibles, même dans un climat qui continue à changer. C'est aussi important de comprendre les limites à ces capacités d'adaptation pour ne pas nous-mêmes nous verrouiller sur des types de développement qui ensuite amèneraient à des dommages considérables. Donc si on veut fortement baisser les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement largement au-dessous de 2 degrés ou proche de 1,5 degrés, les évaluations suggèrent que le coût de ces investissements serait de l'ordre de 0,1 à 0,15% du PIB à l'échelle mondiale. Mais plus on agit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, plus on a d'autres bénéfices, par exemple améliorer la qualité de l'air, des bénéfices en termes de santé publique qui ne sont pas intégrés. Plus on réduit aussi massivement les rejets de gaz à effet de serre, plus on limite aussi le coût de l'adaptation à venir et le coût des pertes et des dommages, ce qui n'est pas complètement intégré dans cette évaluation des besoins d'investissement. En cas de baisse vraiment nette des émissions mondiales de gaz à effet de serre, on enverrait très rapidement les bénéfices en termes de qualité de l'air. Vous vous souvenez peut-être simplement des confinements et l'amélioration spectaculaire dans beaucoup de régions du monde de la qualité de l'air simplement par l'effet des transports ou de l'industrie. Ça c'est quelque chose qu'on peut gagner, non pas par l'arrêt des activités mais par la décarbonation de ces activités. Sur l'évolution de la température à la surface de la terre, on enverrait les effets discernables compte tenu de la variabilité d'une année à l'autre de la température au bout d'une vingtaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada